salut c'est bob aujourd'hui j'aimerais vous faire une petite vidéo sur les masques alors pourquoi j'en arrive là j'ai eu un rendez-vous avec mon conseiller pôle emploi il y a quelques jours et donc pour la première fois depuis le début de virus le dernier mode j'ai dû porter le masque un masque plus longtemps que d'habitude lorsque je fais mes courses en une demi-heure c'est réglé et lorsque je fais mes courses dans un magasin généralement la température est plutôt assez tempérée puisqu'il ya aussi des aliments alors que dans un bureau la température a tendance à être un peu élevé surtout lorsqu'on est deux dans une pièce exiguë à respirer mal de surcroît et donc en sortant de ce rendez vous donc mon optique était d'obtenir une formation pour pouvoir retourner travailler en sécurité mais incendie cette fois bon je ne vous parlerai pas de ce que je pense du système de la formation permanente de comment il a servi les uns et enrichi les autres et donc en sortant à peu près de peu plus d'une heure si j'ai attendu 20 minutes je suis arrivé en avance l'entretien dure une quarantaine de minutes plus le temps que j'aille de ma voiture au bureau de pas l'emploi donc oui j'ai dû porter le masque pendant une heure et ce masque lorsque je suis ressorti il était trempé alors j'ai l'habitude de vivre en pleine nature de plus j'ai une capacité pulmonaire respiratoire je ne sais trop pas un peu au dessus de la moyenne j'ai fait des tests lorsque j'étais plus jeune je m'en sers d'ailleurs je fais souvent de l'hyperventilation dans les formes comme en plus je suis une sorte de super yogi naturel je pratique certains exercices respiratoires je respire avec l'abdomen voilà mon petit ventre c'est pas seulement que j'ai à la bière mais dû aussi à des exercices récurrents presque quotidiens pratiqués depuis des décennies développement de cette partie abdominale et donc je suis sorti un peu dépité de ce rendez-vous parce que je me suis dit en fait jamais je vais pouvoir supporter de porter un masque pendant huit heures de cours par exemple pour la formation et ensuite pendant une douzaine d'heures si je retrouve un travail avec des vacations de 12 heures en sécu donc pendant deux jours je me suis dit c'est bon je laisse tomber je vais finir ermite au fond des bois à bouffer des pissenlits et des châtaignes bon plus probablement à m'en coller une après je suis borderline donc je me suis calmé et je me suis dit tiens j'ai essayé plusieurs types de masques il y en a un que je n'ai pas encore essayé c'est celui que la plupart des emportent sur l'embauche et certains sur l'endée si si pas tout ça mais certains donc hier on a enfermé course j'étais pas sûr d'avoir assez de bière pour le week-end donc j'ai acheté une boîte de 20 masques dits chirurgicaux à peu près dix balles la boîte c'est même masque qui sont fabriqués d'ailleurs en chine je trouve ça assez drôle je serais curieux de savoir si entre le moment où il quitte la manufacture chinoise et où ils viennent entre les mains d'un consommateur je serais curieux de voir tiens s'il y a des moments où le matos est gardé en quarantaine au cas où je serais porteur de tout un tas de merdasses donc voilà là je viens d'aller faire deux kilomètres en forêt la forêt qui est derrière d'ailleurs je fais ça plusieurs fois par jour je me suis dit bon tiens je vais mettre un masque un de ces masques chirurgicaux j'en ai plusieurs sur moi des masques hop bon voilà alors je sais pas combien de temps est restée propre entre m'élimine bon au moment il y en a une vingtaine Alors, ce que mon intuition, ma raison des visées, elle aussi, porte un masque, m'a soufflé, était qu'en effet, ces masques étaient plus légers et qu'ils me permettraient de respirer assez librement, si on peut appeler ça librement. Et c'est un fait, je viens de faire deux kilomètres, je marche assez vite, mais je ne peux pas dire que ce masque m'est beaucoup gêné. En plus, c'est bien, parce que comme je fais de l'hyperventilation, souvent je respire par la bouche. Et quand on respire par la bouche, généralement, on avale tout un tas de saloperies. Donc du coup, j'ai pu marcher en faisant de l'hyperventilation et en ouvrant la bouche. Et en effet, ce n'est pas si mal, ça m'évite de respirer tout un tas de bestioles volantes ou autres. Donc, je me dis, d'accord, je vais pouvoir répondre à cet organisme de formation, donc de sécurité incendie, et leur dire qu'en effet, bon, ça marche, ça roule pour moi. Si j'arrive à le porter pendant une quarantaine de minutes, sans gêne, je suppose que ça va pouvoir le faire plus longtemps. Donc, voilà, celui-ci. En plus, je vis quand même dans un milieu où il y a pas mal de gens qui sont néo-ruraux, baba-cool, hippies, qui voient des complots partout. Bon, moi aussi d'ailleurs, mais on ne voit pas les mêmes. D'ailleurs, je... Non, ben non, il regarde mes vidéos, je ne vais pas vous dire ce que j'en pense. Comment dirais-je ? S'il me voit me trimballer avec ça, il me voit le signe. Bon, en même temps... Voilà, c'est testé, je vois ce que ça vaut. Pour ce qui est de l'intérêt sanitaire, franchement, je n'en sais rien, je ne suis pas spécialiste. Et puis, quand bien même des spécialistes, il y en a plein qui s'expriment et qui disent des choses parfaitement contradictoires et opposées. Donc, en fait, mon opinion sur le masque, c'est que je n'ai pas d'opinion sur le masque. Voilà, j'en mets un parce qu'on me dit qu'il faut en mettre un pour aller là. Je vis en pleine nature, je rentre, je le retire. Bon, ben écoutez, si demain on me demande de me foutre une pub de faisant dans le cul, il faut voir, on verra. Peut-être que ça rendrait les gens moins cons en plus, on pourrait rigoler un peu plus. Donc, bon, voilà, pour celui-ci, je me dis, ok, c'est ok, pourquoi pas. Alors là, il fait assez chaud, j'ai remis ce suite, parce que j'avais commandé des masques via Internet. Et il y en a un, j'aime trop, le design. Seulement, c'est celui-ci que je portais pour aller à mon rendez-vous, je ne sais pas l'emploi. Donc, celui-ci, il y a une petite coucouche qu'on met à l'intérieur, qu'on glisse là, ça fait comme une sorte de slip kogorou, mais qu'on se met sur la tronche. Donc, c'est épais, et ça tient super chaud. Par contre, le design est sympa. Alors, c'est pour ça que j'ai mis ça, parce que regardez, haha ! Et là, je deviens un super ninja ! Bon, donc, celui-ci, il est sympa, je trouve le design, il est sympa. Seulement, il s'imidifie très rapidement. Donc, ça devient un vrai cloac à l'intérieur, et ça finit par gêner la respiration. Enfin, en tout cas, la mienne. Donc, quand je fais mes courses, oui, c'est ça que je mets, parce que j'aime bien voir la tronche des gens quand je porte ça. Je suis joueur, j'aime porter des masques, j'aime me déguiser, j'aime me grimer. Se grimer, en fait, ça vient de Grim. Grim était un surnom du dieu Odin, qui, pour circuler parmi son peuple et les mortels, utilisait souvent de déguisements. Donc, bon, ça ne me dérange pas. Je suis normand, donc, mythologie nordique, j'aime beaucoup. Et Odin, particulièrement, puisqu'il est à la fois sorcier, poète et guerrier. Je trouve ça bien comparé à tous ces dieux totalitaires qu'on nous impose depuis 2000 ans et qui viennent de cultures qui ne sont pas la nôtre. Bon, bref, j'ai qu'une hâte, c'est de virer le putain d'archange du Mont-Saint-Michel et de dire foutre le dragon. Hum, un programme, ça. Bon, je rigole, je n'en ai rien à foutre. On est là pour délirer. Cette planète, franchement, si ce n'est pas juste un gros délire, une flague, qu'est-ce que c'est d'autre ? Bon, maintenant, je vais pouvoir donc retirer mon soupe parce qu'il fait chaud. Alors, c'est dégueulasse, je suis dans l'atelier. Je ne sais pas où je vais foutre tout ça. Désolé. On va être un peu plus à l'aise. Alors, est-ce que j'ai encore des masques qui traînent là-dedans ? Ouais, j'en ai encore un. Ah, maintenant, c'est celui-là. Pfff, c'est dégueulasse là-dedans. Euh, autre masque que j'ai utilisé aussi pendant un moment, parce que dans mon stock, j'en avais. Donc, des FPP2, un truc comme ça. Soit-disant efficaces, justement, pour se protéger. Alors, ça, je les utilise parce que quand je travaille l'os, je fais des trucs en os, ouais. Alors, ça, c'est un truc pour les cheveux. Un jour, j'ai envie d'avoir un chignon, quoi, tu vois. J'en suis des espèces de poignard, genre, bon, comme raon, quoi, en os. C'est indétectable. Bon, alors, ça, voilà, y'aillez-vous, là ? Ben, ça y est, il me gêne. Il me gêne parce que, déjà, il est dégueulasse. Je viens de voir, il a un an qui est gerbé. Putain, c'est bon. Ah, l'air, c'est bon, c'est vital, hein, c'est comme l'eau. C'est vital. Donc, bon, celui-ci, dégueulasse, hein, il me sert. L'os, quand je travaille, ben, ça en fout partout. C'est très, très fin, un peu comme du talc. De la farine, ça rentre dans les voies respiratoires. Donc, ça, c'est très, très utile et efficace pour, en effet, ce genre de choses. Bon. Après, j'avais essayé de faire un sourire rouge dessus. Je voulais faire un truc, genre, un peu comme si, le Joker, quoi. Genre, ouais, je porte un masque, mais alors, franchement, comment, je ne crois pas, quoi. Et puis après, je peux me tromper. Et puis, de toute façon, mon avis, tout le monde s'en fout. Et puis, de la vie des autres, je m'en rends compte. Donc, voilà, ça s'est fait. Ça, c'est dit. Et sinon, j'avais un autre masque cousu par la maman d'huile de mes voisines. Alors, il est très, très chic. Moi, j'aime beaucoup. C'est un tissu africain. C'est plutôt sympa. Mais en gros, c'est un peu comme se nouer un mouchoir autour du nez, quoi. C'est à peu près la même efficacité, je suppose. Donc, celui-là, c'était juste aussi pour dire, bro, ben voilà, je porte ça. Tu ne peux pas me faire chier, j'ai un masque, quoi. Ouais, ça me gêne. Donc, voilà, voilà. Bon, mais je vais bientôt arrêter. Ah oui, je voulais faire aussi référence. J'aime bien aussi, pourquoi j'aime bien aussi celui-ci ? C'est qu'il me fait penser à une ancienne religion hindoue, les jain, les jainas, qui sont un peu les... Qui étaient du temps du Bouddha un peu, c'est les rivaux du Bouddha. Au niveau idéologique, ça reste des yogis. Il y avait des choses très, très similaires. Mais il y avait aussi des divergences. Alors, je ne vous dirai pas lesquelles, parce que sur le fond, une fois qu'on est libéré, on est libéré aussi des dogmes. Et donc, que ce soit Mahavira, le grand héros, ça veut dire ça en sanscrit, le grand héros, des jainas, ou le Bouddha. Voilà. Quand tu dors, tu t'en vends, mais tout ça, bon, ben voilà. Donc, voilà. Bon. Donc, tout ça pour vous dire que, ben, je me prépare à partir en formation, parce qu'il existe en effet un masque qui va me le permettre, qui me gêne moins. Vous voyez qu'avec ceux-là, je tousse, avec l'autre, je ne toussais pas. Bon. Pour l'instant, je n'ai rien de plus à dire. J'ai dû m'embrouiller en cours de route. Bon, je vous ai parlé d'Odin, je vous ai parlé de Mahavira. Prochaine vidéo, je vous parlerai peut-être du masque de Zoro. Ciao.